Voici Marina Rondal ! Alors aujourd'hui je voulais vous parler de mots, notamment du mot terroriste, quelques jours après les attaques terroristes de Christchurch en Nouvelle-Zélande, lors desquels plus de 50 musulmans ont perdu la vie, assassinés par un terroriste suprématiste blanc. Vous n'attendiez pas à ça, je vais parler de mots, vous vous êtes dit « Ah c'est chouette, une chronique un peu ambiance Bernard Pivot » C'est bien de dire « terroriste », mais ils n'ont pas toujours dit « terroriste ». Ouais voilà, c'est un peu ça le propos de ces quelques lignes. Pardon ? Non mais c'est vrai, c'est ça la question. C'est pourquoi les mots en rapport avec les attentats de Christchurch ? Parce qu'une des questions dans les médias, c'était justement le choix des termes employés. Comme il est blanc, on a plus facilement parlé de déséquilibré, de loup solitaire, de tireur, d'artificier enthousiaste, de chasseur miope. Là on a fait des euphémismes. Et c'est important de parler de terroriste parce que c'est vrai qu'il y a des notions politiques et idéologiques fortes. Il n'est pas aller la chercher dans un grimoire obscur du 17ème. Ça haine des musulmans, on a envie de les éradiquer. D'ailleurs, c'est une pensée très accessible, y compris en France. Et c'est là aussi que les mots ont une importance. Selon où vous habitez, en France, c'est plus aisé d'avoir accès à de la propagande anti-musulmans que d'être pris en charge pour une situation de détresse psychologique. Si on vit en France, c'est aisé de trouver des raisons dans les médias mainstream d'avoir peur des musulmans. On peut trouver des ressources pour se sentir profondément menacé, même si on n'interagit jamais dans le réel avec des musulmans. En France, en 2019, il y a des gros journaux, j'entends des journaux respectables, considérés comme très sérieux, très largement distribués, qui, chaque semaine, titrent en une le mot « Islam ». Et jamais c'est associé à des trucs cools. C'est jamais Femme Actuelle qui titre « Islam et Flan Maison ». Elle déco qui dit « Islam et ma Provenceau ». Non, c'est toujours à côté de trucs, genre crise économique, réchauffement climatique, troubles érectiles, etc. Tu mets le trouble érectile et le réchauffement climatique côte à côte. Bien sûr, évidemment. Il y a plein de gens qui, du coup, s'achètent des grosses voitures, etc. Enfin, tout c'est d'un cercle. L'Islam, c'est manifestement une question en France toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a des journaux qui posent une question sur les musulmans. Quels sont leurs réseaux ? Qui sont les imams dangereux ? Cachent-ils des pitbulls sur leurs djellabas ? La garniture salade tomate-oignon est-elle compatible avec la République ? Enfin, c'est vraiment un truc… Toutes les semaines, revient la question de l'Islam. Et alors, l'Islam ? Qu'est-ce que l'Islam ? Alors, hein ? Bon, cette histoire d'Islam. Alors, ça va être très simple. La question, c'est la suivante. Y a-t-il des musulmans en France ? Réponse, oui. Vont-ils rester ? Oui. Mais même si on fait des unes toutes les semaines pour dire que c'est un problème ? Oui. Les musulmans, ce n'est pas « Beetlejuice à l'envers ». Ce n'est pas « tu dis trois fois leur nom, ils disparaissent ». Mais c'est dingue ! Les Français qui n'aiment pas les musulmans, ils n'en peuvent plus. C'est du passé glorieux de la France. Ils peuvent te raconter toute l'histoire de France depuis le protozoaire en passant par Pépin Lebref. C'est les premiers à t'expliquer… Et Charles Martel ! Bien sûr, évidemment. C'est les premiers à t'expliquer qu'on a retrouvé des traces de camembert qui datent de moins 7000 avant Jésus-Christ, je ne sais pas quoi. Mais le 19ème et le 20ème siècle, la colonisation, les protectorats, les ouvriers qu'on a fait venir du Maghreb… Tout ça, amenez-y ! Absolue ! Ils sont outrés, ils ne comprennent pas. Ils se disent « mais qu'est-ce que c'est qu'enfin tous ces musulmans, d'où ils sortent ? » Mais les gars, c'est vous qui êtes allés chez eux ! La France, vous étiez bourrés un soir, vous passez la nuit avec un musulman, vous vous réveillez et vous vous dites « mais qu'est-ce qu'on fout dans le même lit ? » Mais c'est quoi l'histoire ? La colonisation, ça s'est passé sous GHB ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mais alors évidemment, la question c'est « quid des actes terroristes perpétrés par des musulmans ? » Alors c'est tout aussi condamnable, il n'y a pas de problème. Mais du coup, on ne laisserait pas faire si sur tous les kiosques de France, il y avait des unes de journaux toutes les semaines qui disaient « infidèles et prix du gasoil », « la question des coups phares », « comment convertir les chiens chrétiens et optimiser sa déclaration fiscale ». On comprendrait que c'est malsain. D'où l'importance des mots. Si les blancs, maintenant, on se rend compte qu'on produit aussi des terroristes, on peut commencer à se poser la question de déradicaliser les blancs. Et du coup, je me réjouis de voir les unes de journaux sur la question. Merci Marie-Marie !